Bonsoir. Donc, pour faire du pouce un peu sur la présentation, je vais vous lire un extrait où Cédric est un peu à mi-chemin entre le mauvais garçon et l'un petit peu moins mauvais garçon, si on veut. Je la fais entrer. Elle a les yeux bouffis, comme quelqu'un qui vient de pleurer. Cédric, on doit se parler. OK. Je m'excuse de ma crise de jalousie. Je pensais qu'on était officiellement ensemble. Blanche, il me semble qu'on aurait passé plus de temps juste tous les deux si on avait formé un couple. Les sessions de tutorat, ça ne compte pas comme des dates. T'as raison, je n'ai pas trop d'expérience là-dedans. Écoute, on peut réessayer et voir comment ça ira. Grand-papa arrive sur les entrefaites. En entrant, il nous annonce que, selon Léa, des gens se sont envoyés en l'air dans la neige près de la piste Le Lynx. Je me souviens du temps où ta grand-mère et moi allions nous amuser dans les bancs de neige. Blanche se remarque mon regard de torpeur. C'était toi, n'est-ce pas? Écoute, Blanche, non, je ne peux pas croire que j'ai été assez idiote pour venir m'excuser quand toi, tu te fiches complètement de moi et tu profites de toutes les occasions pour fréquenter une planchiste, lâche-t-elle avec dédain. Blanche claque la porte en sortant. Grand-papa me regarde, puis il monte, ayant sans doute jugé que je préfère être seul. Il a bien raison. Je m'habille, j'enfonce ma tuque route sur ma tête et j'enfouis mes mains dans mes poches. Blanche. Je suis en maudit. Au pied du Mont-Renard, je n'ai pas une foule d'endroits où aller, surtout sans véhicule. Je fonce vers la tanière. Une fois à l'intérieur, je me dirige vers le bord. Les armoires sont verrouillées. Malheureusement, ma clé de frappe n'a pas voyagé dans l'ouest avec moi. Cependant, en fouillant un peu, je mets la main sur un tournevis et je réussis à faire sauter les pendures. Je saisis une bouteille de gin et je m'assois par terre, le dos contre l'armoire. Est-ce que j'ai vraiment gâché ma relation avec Blanche? Je me le demande avant de prendre une lampée du liquide incolore qui me brûle le gosier. Sarah, je ne la reverrai probablement plus, mais c'était bien amusant. Le temps s'écoule moins rapidement que le contenu de la bouteille. Je suis déchiré. D'un côté, je me demande si je sabote tout dans ma vie. De l'autre, je tente de me convaincre que je fais bien de profiter de ma jeunesse. Pourquoi m'en faire avec la crise de Blanche? Après tout, si elle n'est pas assez mature pour vivre une relation d'adulte, eh bien, qu'elle aille voir ailleurs. J'ai chaud. Mon ouïe se raffine à mesure que ma vision s'embrouille. Je sursaute à quelques reprises au son de ma voix. Mes plaintes et mes constatations dépassent mes pensées. Je verbalise beaucoup tout d'un coup. À six dollars l'once, tu me dois toute une facture. Comment se peut-il que je n'ai pas entendu mon grand-père entrer? Il vient s'asseoir à mes côtés et prend la bouteille que je tiens entre mes doigts crispée sur le verre. Il examine ce qu'il reste en brassant légèrement le récipient. Puis, il porte le goulot à ses lèvres et avale d'un trail le reste du gin. Écoute, Cédric, j'ai trompé ta grand-mère une fois. Je le regrette toujours. Elle m'aimait tellement qu'elle a pu tolérer mon infidélité. Je sais qu'elle n'a pas tout à fait fait la même situation. Vous n'étiez pas vraiment en couple, mais il y a quand même un lien solide entre vous deux, non? Je lui réponds en bafouillant, surpris de chercher autant mes mots. On ne se parlait plus depuis un bon bout de temps. D'accord, mais vous n'aviez pas mis les points sur les i et les barres sur les t, comme Evelyne l'aurait dit. Je suis trop magané pour réfléchir et pour continuer à parler. Grand-papa Euclide m'aide à me rendre à ma chambre. Avant de me laisser, il place un verre rempli d'eau sur la table de chevet. Il me souhaite de bien dormir, car je dois être en forme pour ma longue journée du samedi. Merci.